C'est la question que je me pose depuis quelques jours. J'ai posé cette question à ma blonde, parce que ça me taut de l'esprit. Pourquoi doit-on toujours changer de position lorsqu'on les fait ? Moi je comprends pas, c'est quoi le bordel ? Parce que la chose, je la mets toujours dans le même trou. Alors pourquoi changer de position ? Pourquoi changer de position lorsqu'on veut faire un swing au golf ? En quoi, en vos têtes, vous pensez à autre chose ? C'est pas ça ! Moi c'est ma blonde qui m'apprend un jour, moi je viens du Congo, de la RDC. Par applaudissement qu'ils connaissent le Congo ici. RDC tout le monde. Bon ça c'est quoi le look ? Alors comprenez pourquoi je suis venu arrêteur ? Pour mettre ça, ça prend deux heures. Au fait, je pose cette question et ce n'est pas l'unique question que je me posais ces derniers temps. L'autre question que je me posais c'est, comment vivent le personnalité dans leur vie courante ? Et j'ai eu la chance, il y a quelques mois j'ai croisé les saints pères. Père François, oui, le pape, je croisé. Oh oui, la merveilleuse non non pour dire vrai c'est pas une blague je le croisais je vois là le mec il s'est dit ouais je sais t'es là pour raconter des blagues tu me dis c'est pas une blague pour dire vrai c'est pas une blague je les croisais à la télé celui-là avec des barres comme moi il s'est dit ah le mec c'est une star il passe à la télé non tu n'as pas compris mon gros c'est pas à la télé comme tu l'imagines je te lâche moi sur le canapé lui à la télé je le regardais c'est comme ça que je les croisés mais non c'est une blague j'ai le croisé pour du vrai j'ai la chance de voyager avec le pape je vous explique j'étais là dans l'avion le pape il était là et comme par hasard il y avait un pasteur à côté de nous imaginez vous je me suis rendu compte que le saint père françois dans sa vie courante il parle comme il officie ses messes on était là on a fini de manger il a sorti une bouteille de je pense vodca ou vin de messe le saint père il a rempli trois bouteilles par bouté par le disant il a rempli trois gobelets et nous a dit le seigneur nous a recommandé de partager et le passé il a pris disons le responsabilité il a dit saint père avec tout le respect que je vous dois ma confession religieuse ne me permet pas de croire il est simple on lui regardait il dit si c'est moi tu sais c'est que tu vas je vous assure je ne savais pas que le pasteur il préparait un match retour on dirait un classique au réel madrid comme par ça on arrive il se présente devant le saint père il dit avant que chacun prenne son chemin écoute saint père ça a été un plaisir de voyager avec vous mais lorsque tu arrives chez toi salut ta femme et tes enfants de ma part et le saint père le regard il dit ma religion ne me permet pas d'avoir des femmes et des enfants et le passé on lui regarde lui dit si seulement tu sais ce que tu as le passé il était chez moi et moi j'étais là je ne dirais pas dit ah mais je vous dis c'est pas pour vous provoquer moi je me suis dit le prêtre il ne se marie pas le pasteur il ne prend pas la bière mais je vais le glisse au milieu du village l'arbitre amen d'amour ça passe partout le pasteur il dit amen le prêtre il dit aussi amen et c'était une bonne idée parce que le pape il a sympathisé avec moi et lorsqu'il a appris que je suis humoriste il m'a donné un gros projet il m'a dit c'est l'eslamour je vais au canada et comme tu es humoriste j'aimerais que tu adaptes le film de jésus-christ pour nous essayer un peu de pour nous permettre de faire une réconciliation avec l'amérique du nord je lui ai dit c'est bon je suis allé aux états unis c'est là où on a commencé et la scène que je vais faire c'est la scène de jésus avec jonas l'amérique elle était là action j'étais là je me suis dit hé 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 jésus qui parle qui dit des gros mots j'ai pris mes clics et mes clics je suis allé aux jamaïques je me dis on va jouer les scènes de la façon des jamaïcains on a pris un vrai jamaïcain le rastaman même c'est jésus et jonas le rastaman il était là il a regardé jonas il a secoué ses trois de loups yo jonas wow gohan you are my brother from another mother calm down bro what are you doing on the only truth got your blood on a une réunion avec lui je dois les faire compte rendu mais avant que je parle pour cette réunion je vais vous dire la dernière ville où je suis allé c'est à montréal je suis arrivé pour adapter les films ici et les québécois ils sont formidables sont fantastiques j'ai pris un québécois même scène il est arrivé il a regardé jonas lui a dit je me suis dit je connais pas l'essence des mots tabernak des canis je comprends pas mais ça ça ressemble aux expressions latines je crois que je sais que je vois les besants bien merci de bienvenue dans l'essalme dans l'essalme on on